Jean-Marc Morandini pour l'enfer du décor. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez, ces deux-là se réjouissent d'avance. Non, c'est Dutron qui... Qu'est-ce qu'il a dit ? Quand vous l'avez fait asseoir, il a dit « Ah, le vénard ! » Alors Jean-Marc Morandini, chronique d'un désastre annoncé. La télé, vous en êtes un fin observateur. Voilà, ça c'est un compliment déjà. En tout cas, vous êtes un véritable accro. Je ne sais pas si finalement vous avez le temps de la regarder encore, la télévision. Donc comment vous faites ? Je la regarde encore. Il faut savoir que les chaînes envoient souvent des DVD, des émissions et des programmes. Donc ça permet aussi de les regarder l'après-midi par exemple. Bon, alors quelles sont vos émissions préférées à la télé ? Moi j'aime bien des émissions comme Capital par exemple. Ça fait partie des émissions que j'aime bien, que j'aurais aimé présenter d'ailleurs, honnêtement. Ça existera encore ça en 2012, Capital ? En 2012, oui, ça je pense que c'est une formule qui marche parce que ça permet de mettre l'économie face au grand public. Et puis c'est vrai que j'aime bien les talk shows. Voilà, j'adore ça, avoir le contact avec les invités, aller chercher, aller les titiller. Bon, alors faisons un point, on ne va pas tout raconter ce qu'il y a dans le livre, mais faisons un point sur la situation. Au début d'émission, tout début d'émission, on a expliqué qu'effectivement certains journaux comme Libé par exemple disparaissaient totalement des kiosques. On les trouvait sur Internet. Que la télévision effectivement changeait petit à petit. D'abord, ce n'est plus les mêmes directeurs, il faut le dire. Non, ce n'est plus les mêmes directeurs. Du côté de TF1, ça a changé. La version que j'imagine pour 2012, TF1 a été rachetée par Vincent Bolloré, qui a racheté ça à Bouygues, même si aujourd'hui, quand on connaît un peu l'histoire, ça paraît un peu compliqué parce que les deux hommes ne se parlent pas sans bispille. Mais il faut dire qu'ils ont un ami commun qui est Nicolas Sarkozy. Donc voilà, ça a un peu aidé les choses. Parce qu'il est toujours là en 2012. En 2012, oui, c'est dans cinq ans. Donc c'est justement, on est à la veille de la deuxième élection présidentielle. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette date aussi, parce que c'est un moment clé. Candidat à un deuxième mandat. Candidat à un deuxième mandat, bien évidemment, on ne le voit pas s'arrêter au bout de cinq ans. Mais là, vous allez loin, c'est que vous le voyez échapper à un attentat. Oui, alors ça c'était pour mettre, ça c'était le début pour planter un peu le décor, pour s'amuser un peu avec ça, et puis pour bien montrer qu'on était totalement dans une fiction. Voilà, on est dans une fiction. Ah ben ça n'a pas l'amusé, le président Sarkozy, quand même. C'est pas le premier qui... Bon, il en réchappe, vous me direz, mais quand même. Il en réchappe sans problème. Mais surtout, en fait, c'est un chapitre qui permet de poser la situation. Ça me permet, par exemple, de parler des chaînes d'info, d'imaginer cette fusion entre les chaînes d'info qui vont couvrir cet événement, c'est-à-dire fusion entre LCI et ITélé, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ces deux chaînes ne seront pas viables si elles sont toutes les deux indépendantes. Donc à un moment, il va falloir qu'elles se réunissent, comme TPS et Canal+, se sont réunies sur le satellite, par exemple. Donc voilà, c'était juste ça pour poser le décor de ce qu'allait être cette année 2012, qui va être une année clé aussi, parce que c'est un moment où on va éteindre, et ça les gens ne le savent pas, on va éteindre les réseaux herciens. C'est-à-dire qu'on sera tous en numérique, ou alors on n'aura plus de télé. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, je suis déjà en 2012. Il n'y a plus rien. Voilà. Le service public existera encore. Bien sûr. Mais ce sera François-Nivier Gisbert, notre président. Exactement. C'est pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Parce que c'est vrai que son nom a pas mal couru ces dernières semaines dans l'univers de l'audiovisuel. C'est vrai que c'est un univers qu'il connaît bien. C'est vrai que je l'imagine assez accepter ce type de fonction, dans les années qui viennent. Mais je crois que ce sera un moment clé aussi pour l'audiovisuel public, surtout parce qu'il va falloir se décider sur l'avenir de France 2. Et savoir si France 2 doit rester dans sa situation actuelle, c'est-à-dire une chaîne, c'est un mélange entre la carpe et le lapin. C'est-à-dire qu'il faut faire de la culture, il faut faire de l'audience, et en même temps, il faut faire entrer de la pub. Alors, un mot sur quelques animateurs pris comme ça, pas tout à fait au hasard, mais il fallait bien en prendre. Benjamin Castaldi, par exemple, il fait quoi alors en 2012 ? En 2012, il fait la Star Academy. Ah, tiens. Ah, il a pris la place de Nikos. Il a pris la place de Nikos, qui lui, comme il le dit souvent dans les interviews, a envie plutôt de retourner faire de l'info, comme il le fait aujourd'hui sur LCI par exemple. Donc Castaldi prend sa place, l'animateur qui monte à TF1. Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel arrête de faire de la télé. Ah ! Voilà, mais avant, il a fait... Moi je reste et lui il s'envahit. Oh le salaud. Oui, il a envie de faire une pause. En fait, c'est ce qu'il a dit en plus dans plusieurs interviews, il a dit dans les 5 ans, j'ai envie de faire une pause. On a tous dit ça, vous savez. Oui, mais alors lui, j'imagine avec un nouvel élément, qui est un élément en clé qui peut vous intéresser, c'est-à-dire qu'il utilise... Ah, il devient directeur des programmes d'RTL, c'est ça qui peut m'intéresser. Ça, ça peut peut-être nous intéresser tous les deux d'ailleurs. Il découvre l'audimat en direct, et il va l'utiliser dans ses émissions. Ah, ça c'est terrible. J'en entends parler depuis des années, vous imaginez, là, on serait là dans cette émission, puis il y aurait en bas de l'écran, la courbe au dimat qui montrait qu'il descendrait en fonction de ce qu'on dit, mais en direct. C'est-à-dire que, par exemple, au moment où Éric Zemmour parle, on verrait la courbe qui chute, ce serait terrible. Et si c'était l'inverse, ça vous enverrait. Vous en avez compte. C'est ça, hein ? C'est ça, c'est ça. Ça, ça existe aujourd'hui. Ça existe ? Ça existe aujourd'hui. Ça existe où est-ce qu'on peut voir ça ? Les abonnés à DSL de Free, de 9CGTL, ils peuvent accéder à ça, à cette courbe en direct, minute par minute, là par exemple, ils peuvent aller voir tout de suite quelle audience... C'est vous, vous faites de l'audience ou pas ? Exactement. Putain. Bon, je m'en vais alors. Ah, mais samedi soir, croyez-moi, comment... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ça ? Il faut être abonné à Free, et je vous donnerai l'adresse internet sur laquelle... Vous vous regardez ça, vous ? Ah non, moi, je ne regarde pas, non. Moi, ça m'intéresserait. Je ne regarde pas parce que ce n'est pas un vrai panel, c'est uniquement les abonnés de Free, de 9CGTL pour l'instant. Mais c'est pour ça que j'imagine mes diamétries qui valent l'étendre à tout le monde. Est-ce qu'au moment de... Paul aussi disait, quand il est renté, paf, est-ce que ça fait monter l'audience ou est-ce que les gens sont partis ? Si quand Marina Feuille, ça fait une blague, hop, ça remonte. Philippe Catherine, quand il boit un verre, est-ce que les gens sont captivés ou ils changent de chaîne ? Non, ça m'intéresserait de savoir. Mais vous imaginez, on n'est pas dans la fiction, là. Là, ça va arriver, on va l'avoir. D'autres animateurs, alors. Thierry Ardisson, qu'est-ce qu'il devient, Thierry ? Thierry Ardisson... Il ne revient pas sur France 2 ? Oui, il revient. Ah, mais t'es sûr. Il revient sur le service public, qu'il revient faire une émission, mais ça ne se passe pas très bien. Tu vois, Catherine, je t'avais prévenu. Et alors ? Et il décide, en fait, d'arrêter la télé pour se lancer à plein temps dans le cinéma et pour produire des films. Alors, ce qui m'épate, c'est qu'en 2012, PPDA est toujours là. Ah oui, bah, oui. Forcément. Ah oui. Forcément. Il nous a raconté pendant des années qu'il avait la date qui était déposée chez un initié. Moi, honnêtement, j'ai du mal à y croire. Il annonçait également la date de son départ. Moi, je pense qu'il aura du mal à quitter le fauteuil du 20h. Elle décide de quitter d'elle-même le 20h. Ah oui, mais ça, on décide toujours de soi-même dans ce cas-là. Et elle est remplacée par Marie Drucker. Ah, ah ! Voilà, et pas par Anne-Sophie Lapix, comme tout le monde s'y attend, parce que c'est vrai que je sais que du côté du privé, on regarde beaucoup Marie Drucker en ce moment, qui fait de belles audiences sur France 3 et qui a une très belle image dans le public. Alors, Anne-Sophie Lapix, elle, c'est terrible parce que vous dites qu'elle reste Joker toute sa vie, quoi. Bah oui, en tout cas, en 2012, elle l'est encore. Oh, putain ! Elle est encore Joker. Mais c'est ce dont a eu peur Laurence Ferrari quand elle est partie, d'ailleurs, quand elle est partie de TF1 pour aller sur Canal+, elle s'est vue Joker toute sa vie et elle n'avait pas envie que ça dure. Et Michel, Michel Drucker ? Michel Drucker, il est là. Toujours le dimanche ? Non, plus le dimanche, en fait. Il arrive à faire son rêve, l'émission dont il rêve depuis longtemps. C'est une émission de troisième partie de soirée à l'américaine, un espèce de light show culturel où il reçoit des gens. Ça alors ! Avec Olga, toujours et tout ? Ah, ben, Olga, ouais, dans 5 ans, je ne sais pas où sera Olga. Comment vous savez qu'en 2012, ça va se passer comme ça ? En fait, j'ai relu toutes les interviews qui ont été données par ces gens-là, j'ai parlé avec eux, j'ai discuté avec eux, j'ai parlé avec les patrons des chaînes, voilà, donc, c'est à la fois, ça part sur une enquête qui est réelle et ensuite, c'est juste de l'extrapolation. Rachida Dati, alors là, parce qu'il y a un peu de politique dans le bouquin, quand même aussi, même beaucoup, elle monte, hein, quand même. Elle monte, Rachida Dati, Premier ministre de Nicolas Sarkozy en 2012. Vous voyez, ça, vous ne saviez pas, Zemmour. Premier ministre Rachida Dati, et peut-être même, elle envisage d'être candidate 5 ans plus tard, ah, j'ai bien lu le bouquin, en 2017, donc, contre Ségolène Royal, qui a laissé passer son tour en 2012, Ségolène, à la faveur de Manuel Valls. Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas nous le dire, tout ça, Zemmour ? Mais on est, voilà, là, c'est aussi un bouquin pour s'amuser. On n'est pas dans le sérieux, c'est un bouquin pour se marrer à partir de 16 ans. Je vous dis, vous me rassurez. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Eric ? Alors, non, non, il y a des choses qui m'ont intéressé, sérieusement. D'abord, il y a évidemment tout ce qu'il dit sur la pipolisation de la vie politique. Alors, vous parlez de PPDA, je tiens à vous dire que j'étais assez fier, d'ailleurs, parce qu'avec lui, on a écrit un livre en 1999 pour annoncer justement le déferlement de la pipolisation de la vie politique. Et on s'était amusé, comme vous exactement, mais il y a maintenant 8 ans, pour raconter un peu que tout ce qu'on mettrait dans les journaux, les histoires de divorces, de machin et tout. Parce que c'est vrai que c'est une partie du livre que je n'ai pas abordé, mais les politiques font la une des journaux. Mais oui, c'était l'évolution. Et on avait déjà fait exactement le même boulot, comme on dit, uniquement pour ce sujet-là. Et même, je vais plus loin, pardon, après je vous laisse passer, c'est les premiers outings des hommes politiques homosexuels qui vous dites, ça c'est terrible ce que vous dites, vous dites en gros, ils ont leurs femmes, leurs enfants en province, mais à Paris, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on avance, on avance vers ça, vous l'avez senti. C'est pas M. Vort, parce que sa femme est à Chantilly, c'est trop près, mais... Mais on a senti une première évolution qui ne concernait pas la politique, mais qui concernait les gens de la télé, si vous avez vu la presse récemment, donc il y a eu une première évolution, et il est évident que dans les années qui viennent, on franchira ce pas aussi. qui signale que Act Up a voulu faire ça pour un ministre shirakien... Un ex-ministre aujourd'hui, qui figurait dans une manifestation où on avait insulté les homosexuels. Le contexte était très particulier, il allait à la manif contre le Pax, mené par Christine Boutin, il était aux côtés de Christine Boutin en ouvrant sa gueule contre le Pax, alors que... On peut être homosexuel et contre le Pax, j'en connais. Non, c'est-à-dire que... Non, 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 le contexte était très agressif et très homophobe, et on lui-même... Mais pas du tout, mais homophobe en plus, ça veut dire... On peut être tout à fait contre le Pax, contre l'adoption par les homosexuels, et être homosexuel, je suis d'accord avec vous, là-dessus pas de problème, mais être au milieu d'une manifestation où des gens, on avait vu les images, gueulé, pédé, enculé, au bûcher, ceci, cela, et être soi-même homosexuel, c'est un peu bizarre. A l'époque du Pax, les propos quand même des gens qui étaient contre le Pax étaient clairement homophobes. Il y a eu un document, justement un truc à la télé que j'ai vu, qui était hallucinant. Oui, chère madame, je vais vous dire, vous avez vu les chiffres... Oh, ça se gâte quand il commence par chère madame. Vous avez vu les chiffres du Pax, c'est très intéressant. Je fais une parenthèse 30 secondes. Ah non, moi je ne parle pas du Pax. Mais si, parce que c'était ça le sujet. De toute façon, il est important de dire que Act Up n'a pas fait l'outing du ministre en question, justement en se disant après tout c'est sa vie privée et en respectant ça, donc Act Up ne l'a pas fait. Oui, mais parce qu'il y a eu des pressions sur Act Up. Oui, ils ne l'ont pas fait. C'était scandaleux, tout simplement. Bien sûr, on est d'accord. On a le droit, de toute façon je vais vous dire, on a le droit à la contradiction. On a le droit d'être homosexuel et de manifester contre le Pax. Je ne pense pas que Act Up était choqué par le fait d'être contredit, franchement. Non, on a la contradiction personnelle, je voulais dire. En tout cas en 2012, on saura tout sur tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. J'ai bourré, mais fiez-vous. Non, parce que l'autre, non, non, c'est déjà avec les chiffres 25 ans. Avec Bélaïs. Mais vous et vous, on a sûrement encore les choses à apprendre. Non, non, mais moi, je suis attéré par cette évolution, mais... Éric Nolo. Moi, je ne sais pas par quoi commencer, j'ai peur de le gâcher. Je ne sais pas quoi faire. Ce que je vais faire, c'est... Oui, j'ai décidé de passer sur les défauts mineurs pour me concentrer sur les défauts majeurs. Vous êtes bien bon. Oui, ça me perdra si je ne l'ai pas déjà fait. Il y a Sully Zer, il dit tant que c'est sur lui. Par exemple, je ne dirais pas un mot de votre manie de l'autopromotion qui consiste à citer vos émissions ou vos livres à longueur de livres. Je ne le dirais pas. C'est 23 ou 4 fois. Je ne le dirais pas parce qu'il faudrait que je cite toutes les pages et c'est très fastidieux. Parce que ça donnera un truc comme ça. Page 18, 19, 56, 136, 169, 192, 299, c'est chiant. Tout le monde décroche. Ça fait 10 fois. Sur un bouquin qui en fait 3 fois. Je me suis arrêté là parce que 299... C'est parce que vous étiez au bout, là. Non. Parce qu'il y a un petit accès de modestie qui m'a fait plaisir. Au milieu des années 1990, je prenais la direction des radios chez YFM et Nostalgie pour les conduire à des records d'audience jamais atteints depuis. Mais vous savez, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Franchement, vous n'êtes pas le roi des modestes. Non, je suis d'accord avec vous. Mais juste, je me suis dit que c'est moi que je ne le disais pas, ce n'est pas vous qui allez le dire. Donc, je préfère prendre mes précautions et le dire moins. Non, mais non. Et puis, c'est vrai. Deuxième chose dont je ne parlerai pas du tout, c'est votre légère tendance à la flagornerie. C'est-à-dire que vous ne voulez vous fâcher et que personne... Alors, Laurent est très bien traité, je dois le dire, dans le livre. Drucker aussi, tout le monde aime Drucker, mais vous... Je le dis, hein. Je le dis clairement et je dis que c'est quelqu'un que j'aime bien. Et Miam Koeh. Oui. Que vous voyez... Oui, Miam Koeh, que je vois prendre de plus en plus de poids à TF1. Faire un film, même. Faire un film, d'ailleurs, il a annoncé, je crois, il y a quelques jours qu'il était en train de le faire. Faire des infos sérieuses, faire du sérieux. Oui, faire de la production... Attendez, si vous avez lu le bouquin, vous savez que c'est faire de... Ah, mais... Attendez. Non, non, mais juste, c'est pas... Ah, non ! Non, non, mais il faut... C'est faire de la production des missions sérieuses, c'est pas lui faire des infos. Vous êtes optimiste. Ce qui n'est pas la même chose. Vous êtes optimiste. Moi, je suis plutôt sur le versant pessimiste, le versant brassin, vous voyez. Ben oui, c'est ce qui nous différencie, on trouve. Non, le temps de faire rien à l'affaire quand on est con, on est con. Moi, je suis sur la ligne brassin. Moi, ce que je reproche surtout à votre bouquin, c'est l'accumulation des chiffres sans analyse. Ça, ça m'a gonflé. Et vous passez à côté de deux trucs qui m'ont énervé. Un qui est mineur, mais il se trouve que c'est une de mes passions. Moi, je suis un fanatique des séries télé. Et votre analyse, j'aurais vraiment aimé que vous analysiez pourquoi les séries françaises ne marchent pas, encore que ça ne soit pas vrai, parce que Navarro fait des scores complètement décidants. Non, demandez-moi. Autre chose. Mais j'en viens, non, au principal, où vous passez complètement à côté. Alors, vous décrivez bien ce qui va se passer, mais vous n'en tirez pas les conséquences. Ce que vous décrivez, moi, ça m'a beaucoup impressionné, c'est la suppression de toute verticalité. C'est-à-dire que les gens vont maintenant contester, par exemple, le statut de journaliste. Tout le monde va être journaliste. C'est déjà l'explosion des blogs. C'est le cas actuellement. Puis vous prévoyez que ça va encore... Empirer. Empirer, se développer. Tout va devenir horizontal, comme ça. Et c'est quelque chose qu'ont théorisé Tocqueville au XIXe et Marcel Gaucher plus récemment. Des sociétés qui deviennent uniquement horizontales, c'est-à-dire qui contestent toute médiation, toute transcendance, ça devient des sociétés totalitaires. Et ce que vous décrivez, mais c'est dommage que vous n'alliez pas plus loin, c'est tous les traits d'une société totalitaire. C'est une société de populisme. Rupert Murdoch, quand il achète MySpace, vous en parlez dans votre livre, il dit le pouvoir est transféré de l'élite au grand public parce qu'on peut balancer sa vidéo. C'est une société de délation. Vous citez la vidéo d'Alain Duhamel, interdit parce qu'il dit qu'il annonce Bayrou, c'est filmé, c'est balancé, une société de délation. Une société de marketing, vous parlez de la publicité adressable, c'est-à-dire délivrer à chaque téléspectateur des spots publicitaires correspondant à ses goûts et à ses souhaits. Tout ça va être bien récupéré par marketing. Et puis une société de surveillance parce qu'on va savoir ce que chacun regarde à tout moment. Et ça, c'est dommage que dans votre livre, il n'y ait pas du tout cette dimension. Je suis d'accord. Mais en fait, moi, quand j'ai écrit mon livre, je n'ai pas voulu faire un bouquin théorique ni un bouquin littéraire. Je me suis dit, voilà, on est en 2012 et je fais un bouquin sur la situation. Ce n'est pas un bouquin de réflexion, ce n'est pas un bouquin d'analyse, c'est un bouquin descriptif. Voilà. Un peu comme si, moi, journaliste, je faisais l'état des lieux. Simplement, c'était mon objectif. J'allais vous faire un reproche mais vous avez répondu d'avance parce que moi aussi, il m'a manqué quelque chose parce que c'est quelque chose à laquelle je réfléchis depuis longtemps. Pourquoi il y a cette disparition des journalistes à la télé ? Vous avez vu, pendant la dernière campagne présidentielle, l'émission phare, c'était les gens... Il y a 100 minutes qui posaient des questions. Voilà. Les gens qui... Non, ça, c'est celle de France 2, pardon. Sur la lune, les gens qui posaient des questions. J'ai une question à vous poser. Oui, bref. Moi, j'ai une réponse. Parce que ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Je pense que les journalistes sont responsables de ça. C'est-à-dire qu'ils ont tellement réduit le champ d'expression politique, idéologique. En clair, ils sont tellement tous sur la même ligne à 90%. Une espèce de gauche bien pensante. Et ils disent tous la même chose. Que les gens ne se reconnaissent plus en ce qu'il dit. Nolo dit très pertinemment, ils refusent la médiation. Mais parce que la médiation ne leur ressemble plus. Ce ne sont plus des médiateurs puisqu'ils ne disent pas ce que les gens pensent. Il y a un vrai problème. C'est peut-être plus catastrophique. Eh bien oui, non mais d'accord. Et je pense qu'il y a un deuxième élément qui est la suspicion vis-à-vis des journalistes. Mais c'est bien. La connivence. Non. Non, non. C'est un deuxième élément. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais il y a un deuxième élément, c'est la connivence. C'est qu'on a le sentiment aujourd'hui que les journalistes politiques et les politiques sont tous dans le même monde. Donc tout ça, c'est des potes qui se tapent sur l'épaule. On le voit bien avec des mots ici régulièrement. Non mais ce qui est vrai. Et tout à coup, les gens devant leur télé se disent de toute façon, ils ne poseront jamais la vraie question. C'est la raison pour laquelle vous donnez la parole aux auditeurs sur Europe le midi. Oui, tout à fait. C'est pour ça, non. Mais c'est pour ça que moi, j'essaie de créer ça. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas laisser champ libre aux auditeurs. Je pense que ce n'est pas aux auditeurs, contrairement à ce que je prévois, qui doivent faire l'information. Je pense que le journaliste est là pour faire l'information et l'auditeur peut arriver par derrière En fait, la connivence est un faux problème. Parce que... Non, je vais vous dire pourquoi. Pas dans l'esprit des gens. Oui, je sais bien. Mais il faut leur expliquer. En fait, on peut être très copain avec un politique. On est des êtres humains. Et donc, on peut bouffer ensemble, rigoler ensemble, parler du dernier match de foot, etc. Et après, sur un plateau ou dans un journal, poser des vraies questions, s'opposer vraiment. Parce qu'il y a une différence. Il n'y en a pas sur nos lois. Mais non, non, je ne suis pas d'accord. Il ne peut pas faire la boue, il aime faire la boue, mais quand même. Mais pas du tout. Non, 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 mais je maintiens, je vous assure, c'est mon expérience personnelle. Et ce qu'il y a, la différence, c'est que quand le même monde devient les mêmes idées. C'est là le problème. C'est quand tout le monde vit dans le même monde et qu'en plus, on partage tous les mêmes idées. Comme j'ai dit, une espèce de bien-pensance. Je suis sûr que c'est ça le vrai problème. Il faut quand même voir que... Ce n'est pas seulement le journalisme, c'est la médiation en général. Mais prenons le journalisme. L'absence de médiation, qu'est-ce que ça donne ? Les blogs, 99 fois sur 100, c'est consternant. Infiltré, mais souvent, c'est quand même accablant. Et les animateurs ont l'air les premiers accablés. Et les chats, c'est parfois terrifiant. Il faut quand même donner la parole aux gens. Oui, je comprends bien. Comment on leur donne ? Ce qu'il y a le plus sont les images, peut-être, aujourd'hui. Des images qu'on ne nous montre pas forcément sur les chaînes de télévision et qu'on trouve sur Internet. Oui, ça c'est vrai, mais avec tous les mauvais usages qu'on en fait, on sait que ça va dégénérer. Voilà, ça va dégénérer, c'est ce que j'allais dire. Je donne l'exemple de ce qu'on a montré aux pêcheurs et qu'on n'a jamais vu sur les chaînes d'infos au départ l'agression du pêcheur face au président de la République. C'est grâce à Internet qu'on a eu l'autre vision et l'autre côté de... Il faut juste contrôler. Il faut juste contrôler parce qu'on a des tas d'images qui nous arrivent comme ça. Et aujourd'hui, on va avoir des trucages dans ces images, on le sait. Pour en savoir plus. Sauf qu'il y a déjà des trucages avec la télé. Souvenez-vous des histoires de Sarkozy avec Racaille. Et on a découvert après que ce mot Racaille avait été utilisé par la dame. C'était exactement le même cas que l'image du début avec le pêcheur. C'est toujours quand il regarde en haut qu'il se passe un truc. Ça lui arrive forcément souvent. Ça s'appelle télé, l'impulsion chronique d'un désastre annoncé. C'est chez l'archipel. Donc finalement, vous le conseillez vous aussi, Nolo ? Il ne faut pas aller jusqu'à là, peut-être. Non, il y a beaucoup d'infos mais c'est le brouillon d'un futur livre, quoi. Très bien, avec moi peut-être. Je voudrais non pas revenir sur l'ensemble de votre parcours, cher Jean-Marc Morandini. Pardon ? On suit. Ah ben non ! Non, parce qu'on comprend pourquoi il s'intéresse à la télé du futur et pas à la télé du passé parce que là, je vous avais beaucoup sévi. Mon premier bouquin était sur la télé du passé. Vous voulez qu'on lui en mette un petit coup de tout est possible ? Regardez, regardez, regardez. Cette femme est la sœur d'un tueur en série, probablement l'un des plus grands criminels du siècle. Comment vit-elle cette situation ? Quand la médecine échoue, les guérisseurs interviennent, faut-il y croire ? Tout est possible, présenté par Jean-Marc Morandini avec la complicité de Malorie Nataf, jeudi 22h50. Vous aviez la chance d'avoir Malorie Nataf avec vous en plus. Oui, oui. Paul Lou ? Vous avez le sens de ce qui marche. Oui, voilà, déjà, vous voyez, finalement. Mais quand même, je crois qu'il regrette un peu cette période. Oui, enfin, je n'ai pas de regrets. Je pense que j'ai fait des tas de conneries, mais juste, voilà, regretter, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je l'assume. Moi, ce n'est pas les regrets, parce que vous avez bien payé pour ça, c'est bon, il y a prescription. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand vous y reveniez, on a l'impression, c'était un peu, comme dirait l'autre, à l'insu de votre plein gré. Moi, je t'ai fait pour être journaliste, puis tout d'un coup, ça devient une émission trash à la con, je n'ai pas vu le truc venir, c'est un peu bizarre. Non, non, mais c'est, voilà, j'ai fait l'erreur de ne pas dire non. J'ai fait l'erreur d'accepter tout ça, de continuer à dire oui. Moi, c'est sur votre enfance que j'avais envie de revenir, cher Jean-Marc. Même si vous avez perdu l'accent qu'on a du côté de Marseille, il n'empêche que vous étiez, vous êtes toujours marseillais ? Oui, je suis marseillais. De cœur ? Ah oui, et puis j'avais l'accent quand je suis arrivé à Paris, mais j'ai bossé à la 5, à l'époque, et on m'a fait perdre cet accent, c'est-à-dire que quand je faisais des commentaires, chaque fois que j'avais l'accent marseillais dans un sujet, on me le faisait refaire, même à deux minutes de l'antenne, pour que je perde d'accent marseillais. Vous étiez au lycée Saint-Charles à Marseille. Est-ce que vous vous souvenez de Patrick Acouzi qui était en classe avec vous ? Franchement, non. Alors, aujourd'hui, on ne le connaît plus sous le pseudo de Patazouk. C'est ce qu'il nous a dit. Et ça ne vous dit rien non plus ? Patazouk ? Vous ne vous souvenez pas de Patazouk ? Lui, il n'a pas oublié, il est là ce soir, il avait envie de vous revoir. Voici Patrick Acouzi dit Patazouk. Salut ! Bonsoir ! Je ne sais pas si je dois dire Patrick ou Patazouk, vous préférez comment ? Tous les enfants m'appellent Patazouk et je crois qu'ici, on est un peu tous les enfants. Alors, va pour Patazouk ! Alors, va pour Patazouk ! Ça sort d'où, ça ? Parce qu'il y a des bruits avec moi qui m'accompagnent ! Alors, vous ne vous êtes pas revus depuis le lycée Saint-Charles, vous confirmez, Jean-Marc ? Ça m'en vient maintenant. Et pourtant, vous êtes aujourd'hui dans le même domaine que Jean-Marc Morandini puisque vous travaillez, vous aussi, vous voyez, quel hasard ! Vous travaillez, vous... Ça fait rire nono, ça ! Vous travaillez vous aussi dans les médias ? Oui, exactement ! C'est une bonne réponse 10 sur 10 ! En fait, moi, je présente une émission comme Jean-Marc Morandini sur toute l'actualité des médias, mais des médias consacrés aux enfants ! Mais sur... Mais sur quelle radio, alors ? En fait, moi, c'est sur Radio Tagada parce qu'on a été rachetés par Haribo et c'est le même principe, je suis entouré de deux chroniqueurs, Patazel et Poucebonbon, et on passe tout en vue. Scoop, news, info, plus de secrets pour les moins de 7 ans ! Allez, regardez ! Parce que là, Jean-Marc, les invités et moi, on est tous curieux, on a envie de savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme genre de scoop sur votre radio ? Ah oui, mais par exemple, est-ce qu'il y aurait une nouvelle saison de Dora l'exploratrice ? Est-ce que Tinky Winky et Lala vont enfin se réconcilier ? Et puis surtout, attention, la semaine prochaine, on a une interview exclusive de Franklin la Tortue, Franklin qui fait son coming-out sur l'autre antenne et qui le dit, il avoue, il crève la carapace et ouais, il est gay ! Et alors, ce que vous ne savez pas, parce que là, évidemment, d'un seul coup, vous prenez en pleine face ce qui est devenu Patazouk, mais ce que vous ne savez pas, c'est que Patazouk, notre ami Patrick, au départ, s'il fait ce métier aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous, parce que déjà, à l'époque en cours, Jean-Marc vous a donné l'envie de faire ce métier. Ah oui, carrément ! Et il faut savoir un truc, les enfants, c'est que lui, à 10 ans, dans sa chambre, il avait reconstitué tout un plateau de télé, il avait découpé une petite pancarte avec marqué journal, il avait même dessiné Antenne 2, il présentait le journal avec son frère qui faisait le caméraman, pas vrai ? C'est vrai ? Non, c'est vrai. Un peu comme à Direct 8 aujourd'hui. qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur Jean-Marc Morandini que vous vous rappelez de cette époque ? Alors, il faut savoir que son premier choc cathodique, c'était avec Casimir parce que ses parents avaient la télé en noir et blanc et le jour où ils ont acheté la télé en couleur, il a découvert que Casimir, il n'était pas gris mais orange. Et moi, c'est pareil, quand mes parents ont acheté une télé couleur, j'ai découvert que Déric, en noir et blanc, c'était la même chose. Est-ce que tout jeune, il était déjà passionné de télé, Jean-Marc Morandini ? Ah oui, mais attention, il n'était pas que passionné de télé. Eh les enfants, vous savez qu'il était vachement fort au judo, même qu'il est devenu ceinture noire. Et je peux vous dire que quand il s'énervait, il valait mieux être son copain parce que nous, on devenait pantalon marron. En tout cas, c'est bien qu'il a fait du judo. Oui, c'est bien d'enchaîner vite parce que sinon... Il a fait du judo. Oui, il a fait du judo. Eh bien, je peux vous dire aussi un truc, c'est que le judo, ce n'est pas toi qui diras le contraire, tu dois le savoir, ça peut servir à la télé. Pas vrai ? Oui. Enfin, surtout pour ceux qui bossent avec William Lémergie. Mais on l'a rappelé quand même. Je ne sais pas s'ils étient encore étudiants avec lui parce que vous, c'était au lycée Saint-Charles à Marseille mais après, il a fait des études de journalisme. Oui, mais il faut savoir un truc, les enfants, enfin, les enfants, c'est que ses parents, ils ne voulaient pas trop qu'ils soient journalistes, pas vrai ? Oui, c'est vrai. Et du coup, il a même dû faire des petits boulots après ses études, même qu'il a travaillé chez McDonald's. Raconte un petit peu parce que ça, c'est un truc de dingue. Non, c'est vrai, j'ai bossé chez McDo, je faisais des frites, je faisais caissiers, etc. à la fin de mes études et j'ai failli même faire carrière là-dedans. Oui, il était super impliqué, il paraît même qu'ils t'ont proposé de faire l'académie du hamburger. Oui, ça existe vraiment, c'est aux Etats-Unis en plus. Oui, c'est vrai. Et Remarque, ça a dû traumatiser cette histoire parce que quand on regarde tes premières émissions, c'est un petit peu comme un menu king size. Si tu vas jusqu'au bout, tu dégueules. Jean-Marc, je vous sens un peu désarçonné mais j'imagine que ça vous fait plaisir de revoir Patrick. C'est toute ma jeunesse là, tout à coup. Oui, ça me revient, je sens Marseille en le voyant. Et vous, ça fait plaisir de Patazouk, ça vous fait plaisir de revoir Jean-Marc ? Oui. Oui, non, non. Ah pardon, excuse-moi, c'est juste que ça me fait plaisir mais à la fois ça me fait me rendre compte à quel point j'ai raté ma vie. Ah oui ? Non, parce que je suis là ce soir, moi j'avais envie de devenir journaliste comme toi et de me retrouver comme ça habillé en Patazouk. Voilà, je me dis que finalement j'ai fait une carrière de merde et je suis un petit peu désolé d'être comme ça. Travailler sur Radio Tagada, je trouve ça minable. Voilà, je me sens un petit peu merdé ce soir. Non, 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 dites pas ça parce que franchement Patazouk, vous êtes sûrement une idole pour les enfants en plus. mais vous leur apportez de la bonne humeur, c'est bien. Non, je sais, mais arrêtez de m'appeler Patazouk, mon vrai nom c'est Patrick. D'accord. On fait Patazouk ! C'est gentil mais j'ai quand même une vie de merde aujourd'hui. C'est pas une vie de parler dans un micro en forme de fraise. Dès que je parle, mes phrases sont ponctuées par des bruits minables et grotesques. C'est pas une vie, c'est une vie de merde. Arrêtez avec ces bruits. C'est pas la peine d'applaudir. Vous les encouragez là-haut. Je sens que vous avez besoin d'un petit break là Patazouk. J'ai pas besoin d'un break, c'est juste qu'en ce moment je me sens... Arrêtez avec ces bruits de merde ! J'ai pas besoin d'un break. J'ai besoin d'une femme aujourd'hui. Ah oui ? Oui, voilà. Parce que moi quand je parle de barbapapa, pour dire qu'il s'est transformé en marteau, j'en ai rien à branler. Moi ce que je veux c'est du barbanichon, je veux du barbecue. Et quand je suis là ce soir et que je vois toutes ces nanas, et bien je vais pas m'empêcher, tu vois. Ah oui ? Je vais me faire du bien Sécurité, emmenez-le ! Sécurité, emmenez-le ! Il est fou ! Pour le premier Jonathan Lambert ! Qui a poussé ! Jonathan Lambert, que vous pouvez applaudir ! Jean-Marc Morandini, je vous sens ému, hein ? Ah oui, beaucoup d'émotion. Ému d'avoir retrouvé Patazouk. Merci en tout cas d'avoir répondu. Je vais garder les lunettes en souvenir, je pense. Oui, ne bougez pas parce qu'il vous reste encore un choix de questions. Regardez parmi ces quatre personnalités, Yves Lecoq, Stéphane Berne, Camigny ou Roland Courbis. Stéphane Berne ? Stéphane Berne. Jean-Marc, avant la télé, l'implosion, vous aviez publié le bal des faux-culs qui parlait déjà de la télévision. Dans ce bal, vous seriez plutôt le maître de cérémonie, un invité de marque ou le chef d'orchestre ? En tout cas, j'y suis, ça c'est sûr. Après, mon rôle, c'est plus compliqué, mais j'y suis forcément. Je dirais un invité. Un invité. Allez, un dernier parce que... Courbis, allez. Courbis. Pendant une heure et demie, tous les jours sur Europe 1, vous racontez un petit peu tous les potins de la télévision. Vous ne pensez pas à piquer le boulot des concières du coin ? En fait, on a une barrière qui est la vie privée de toute façon. Donc voilà, on ne parle jamais de la vie privée, on parle des émissions qui se préparent, des animateurs qui perdent leurs émissions, ils apprennent généralement d'ailleurs en écoutant Europe. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de choses. Non, mais c'est gentil, vous me prévenez que j'ai au moins du rap jusqu'en 2012. Merci Jean-Marc Morandini, c'est pourquoi je citerai une fois de plus ce livre. Jean-Marc Morandini, télé et l'implosion, c'est chez l'archipel. Merci beaucoup. Au revoir Jean-Marc. Au revoir. Merci à vous.